bonjour à tous je suis alex je serai votre instructeur pour cette vidéo donc comme dit dans le titre nous allons présenter mongodb en moins de 30 minutes ça veut dire que la vidéo peut très bien faire 15 ou 25 minutes je ne sais pas encore combien vu que je suis en train d'enregistrer évidemment donc si nous n'allons pas créer une application même dans cette vidéo tout ce que nous allons faire c'est découvrir mongodb et les commandes de base nous verrons comment créer des collections insérer des données créer des utilisateurs supprimer des documents etc on voyons maintenant ce qui est mongodb donc mongodb c'est une base de données no sql étant donné qu'il existe plusieurs types de bases données no sql mongodb est un type de documents en gros toutes autres données seront enregistrées en tant que document avec une syntaxe qui est similaire à js donc javascript object notation c'est aussi simple que ça donc si vous connaissez pas la différence entre une base de données sql et no sql pour faire cours dans une base sql vous devez absolument tout mettre en page à l'avance que ce soit les différentes tables où les relations entre ces tables vous devez même dire qu'elle peut donner va contenir cette table et commettre de caractères il y aura à l'intérieur que ce soit un nombre entier une chaîne de caractères etc pour le no sql c'est le contraire vous n'avez pas besoin de créer des choses prédéfinies pour faire vos tables bien sûr vous devez toujours planifier votre base de données mais ce n'est pas aussi strict que pour le sql quoi de plus les bases de données no sql sont en général plus rapide pour certains types d'opérations que nous allons voir dans un instant c'est d'ailleurs pour ça que avec node on utilise souvent mongodb parce que les deux vont bien l'ensemble très bien donc voyons maintenant comment installer mongodb donc vous allez voir c'est très simple donc rendez vous sur leur site qui se trouve ici maintenant vous êtes sur le site vous avez simplement cliquer sur le bouton download qui est en haut ici et puis vous allez être redirigé et redirigé pardon vers la page pour télécharger on nous voit sur cet écran appuie simplement sur community serveur qui se trouve ici puis choisissez simplement votre plateforme ici pour moi ce sera windows donc le fichier est très volumineux je l'ai donc télécharger en avance vous pouvez simplement mettre la vidéo en pause le temps que le télégement se finissent donc on se revoit dans quelques instants maintenant que vous avez votre fichier d'installation vous avez simplement cliquer dessus ici donc l'installation est très simple mais elle peut prendre un peu de temps donc si nous n'avons que deux choses à changer donc on appuie sur next est ici on a écrit next ici nous allons prendre l'installation qui est customisé donc là nous allons changer l'endroit où le logiciel s'installe en fait nous allons mettre un chemin qui est beaucoup plus simple que celui ci dans la simplement revenir en arrière plusieurs fois jusqu'à arriver au disque c'est et c'est ici nous allons créer notre nouveau dossier qui va s'appeler mongodb comme ceci on appuie sur ok on dit si ça sera plus simple d'accéder à la base de données via ce lien ici je vous le dis on appuie sur next est ici on ne va pas installer mongodb qu'on passe parce que nous n'auras pas besoin pour ce tutoriel cependant vous allez probablement l'utiliser dans le futur alors autant sélectionner directement la case qui se coche ici pour prendre un peu de temps dans le futur moi je ne vais pas le faire ce que je ne vais pas utiliser voilà il ne reste plus maintenant qu'attendre que l'installation se termine donc on se retrouve encore une fois dans quelques secondes et voilà donc si vous ne sélectionnez pas qu'on passe il faut savoir que l'installation est extrêmement rapide voilà maintenant que l'installation est terminée nous avons une chose à faire avant de lancer notre logiciel donc premièrement rendez vous dans le répertoire où vous avez installé mongodb donc c'est mongodb si vous avez fait comme moi et ici nous allons créer plusieurs fichiers donc normalement ils ne sont pas censés être là donc sachez que vous avec votre installation donc c'est parce que j'ai désinstallé le mien et je n'ai pas dû supprimer tout le dossier donc ici Apparemment tout est revenu c'est pas très grave donc ici ce que vous allez devoir faire en fait c'est très simple vous allez simplement devoir créer un dossier data qui est ici et à l'intérieur de ce dossier nous allons créer un autre dossier qui va s'appeler db c'est tout ce que vous avez besoin de créer c'est ici que ils ronde toutes les données de notre base de données ensuite on revient à la racine puis on va créer un autre dossier qui va s'appeler log ici c'est à l'intérieur c'est à l'intérieur de ce fichier qui auront tous les logs de votre db très bien donc afin de finir d'installer mongodb nous allons devoir ici créer un dernier fichier de si pardon qui va être le dossier config donc à l'intérieur de ce dossier config vous allez avoir un seul fichier qui s'appelle mongodb.conf à l'interne de ce fichier vous allez clé droit edit with notepad n'importe quel éditeur de texte et si vous allez taper db pass égale ensuite le chemin vers votre dossier data que vous venez de créer ensuite vous indiquez aussi le port de votre le port donc il 27000 17 ne cherchez pas à comprendre pourquoi et enfin vous avez le log passe égale c'est vers le fichier log donc ici tout sera indiqué comme nous le voulons donc un temps que nous avons ça nous allons pouvoir utiliser un chemin vers cette commande pour indiquer directement comment installer mongodb donc une fois que vous avez fait ça vous allez maintenant sur votre éditeur enfin sur votre invité de commande plutôt et vous allez taper cette commande donc ici mongod tirer tirer config ensuite vous mettez l'adresse vers votre fichier config que nous voulons de créer et vous mettez tirer tirer install vous allez voir que il va créer le fichier tout va être créé donc l'installation et cetera et c'est tout ce que ça ensuite tout ce que vous avez à faire par bon c'est à peine est start mongodb donc moi il me semble que je l'ai déjà commencé donc ça va peut-être bug et voilà donc vous tapez ensuite let's start mongodb et ici ça va commencer votre service donc vous pourrez ensuite utiliser maintenant que vous avez fait ça vous allez simplement taper mongo comme ceci et ça va nous donner directement dans la base de données vous allez voir vous avez beaucoup de texte comme quoi il manque certains fichiers alors ne vous inquiétez pas pour ça ce n'est pas très grave taper simplement cls comme ceci et vous aurez alors une console qui est vide et clean donc nous sommes maintenant à l'intérieur de notre base donc nous allons commencer à découvert toutes les commandes de base tout simplement pour mon go db j'ai préparé une autre fenêtre ici à droite spécialement pour ce tutoriel donc il s'agit de la documentation de mon go db donc elle sera disponible directement dans les ressources du cours si vous la voulez on sait ici que nous allons voir la syntaxe de nos différentes commandes donc la première chose que nous allons faire c'est créer et entrer une nouvelle base pour ça d'un seul mot rentré use mes clients comme ceux ci ce sera le nom de la place de notre base de données Ensuite pour voir où vous trouvez appuyez simplement sur db donc vous voyez qu'ici nous sommes bien dans la base de la base de données que mes clients et que cette commande ce qu'elle a fait en fait c'est qu'elle a non seulement créé la base de données mais nous sommes aussi rentrés dedans en même temps voilà plutôt cool maintenant notre deuxième commande va être un peu plus complexe dans le sens où nous allons créer le premier utilisateur de la base données donc nous en fait on peut se faire dans notre documentation ici puis en fait on va chercher la commande qui va s'appeler en fait create user comme ceci vous allez voir ici vous avez une commande qui s'appelle db.create user comme ceci on cliquez simplement dessus un on si vous descendez un tout petit peu ici vous pouvez voir la syntaxe de notre commande donc maintenant nous avons plus ou moins ça on pouvait prendre ça comme exemple aussi prendre des exemples qui sont plus bas et qui sont un peu plus simple donc ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement entrer la commande dans notre invité de commande ici donc on ouvre on va ouvrir les accolades dans notre commande et ensuite je suis simplement de mettre nos différentes informations donc ici point db.create user comme ceci et à l'intérieur nous allons mettre nos données donc on met une accolade pour dire qu'on va commencer à entrer nos données comme ceci ensuite vous appuyez sur entrer et vous allez voir vous allez pouvoir entrer ici vos différentes informations donc nous allons simplement recopier la syntaxe du site plus ou moins donc tous nous voulons ici c'est d'un nom un mot de passe et les rôles donc on va mettre user alex comme ceci mettez bien une virgule 1 c'est très important ensuite vous avez pwd qui veut dire password donc ici vous mettez ce que vous voulez par mois d'importance et enfin vous mettez rôle mais si nous allons mettre ça à l'intérieur d'un arrêt donc ride right et db admin voilà où je recopie simplement ce que j'ai vu avant en bas plus bas et bien mine et on ferme le crochet comme ceci voilà donc ici on n'est pas de virgule et maintenant nous allons devoir fermer ici avec la cloud et la parenthèse qui va justement indiquer que c'est la fin de notre commande donc ici on commence d'abord par la collade ensuite on a la parenthèse et le point virgule ok donc ici vous pouvez voir en fait que dans but j'ai essayé bien sûr les différentes commandes avant de faire la vidéo j'avais déjà créé un autre user pour cette base de données en fait il sauf que j'utilisais de la même une deuxième fois donc j'ai simplement créé une nouvelle base de données qui est un an différent et j'ai pu ici recréer mon mon utilisateur tout simplement voilà vous dites il problème voilà si vous êtes hors de problème ne vous inquiétez pas ce n'est pas très grave donc comme dit ici ce que ces rôles vont faire c'est nous permettre d'écrire et lire la base de données et nous donner des droits d'administrateur voilà maintenant que les acteurs a été créés nous allons pouvoir créer notre première table à l'intérieur de notre base donc sur mon go db une base est en fait appelée une collection donc je cherche un nouveau dans la documentation ici on va mettre create collection comme ceci on regarde ici des bachets collection et on va simplement regarder la syntaxe qui est un peu plus bas on pouvait voir qu'en fait elle est très similaire il est simplement de taper notre commande puis le nom de notre collection le reste est optionnel et nous n'avons pas vraiment besoin pour le moment de toute façon donc ici db point create collection comme ceux ci on vous appuie sur table pour compléter la commande un peu plus rapidement si vous le voulez aussi nous allons créer notre base nous avons appelé client comme ceci voilà donc maintenant nous avons notre table et j'ai vu simplement d'insérer nos différentes données à l'intérieur donc pour ce faire nous allons utiliser la commande insert donc d'abord tb puis ensuite vous avez le nom de votre collection et ensuite vous avez une certes db point le nom de la collection vous venez de créer donc clients comme ceux ci puis insert ici vous avez des parenthèses et un point virgule et c'est à l'intérieur de ces deux parenthèses nous allons mettre nos différentes informations bien sûr il faut bien faire attention à bien mettre les accolades comme il le faut donc ici nous allons mettre un crochet parce que ça va être un arrêt qui va contenir plusieurs informations donc on va directement fermer nos deux pochets ensuite on va organe accolades ici on va mettre différentes informations donc remettre noms ici au lent Virgule prénom lexie voilà pour l'instant c'est simple on ferme notre accolade et on va créer notre deuxième information donc ici on rouvre les accolades on met nom en médecin et virgule prénom Justine et on ferme la collade vous pouvez voir qu'ici c'est assez complexe à écrire mais bon finalement on s'est habitué donc ici n'oubliez pas de placer des virgules entre les différentes informations mais aussi entre les différents utilisateurs donc pouvez voir ici et j'ai une virgule là là et ici bien sûr et c'est tout à fait possible que je me suis trompé donc dans ce cas ça va simplement me retourner une erreur donc apparemment je n'ai pas d'erreur donc c'est très bien donc ici pour voir vos différentes informations ou peut simplement taper la commande db.client.find comme ceci et si ça va vous retourner les informations sur vos deux clients donc ici le nom et le prénom cependant il ya une autre option qui s'est aussi ajouté directement vous pouvez l'avoir ici s'appelle idée on va mettre c'est un idée unique qui est créée pour chaque donnée et c'est justement cette idée qu'il va vous permettre d'identifier cette donnée plus tard et aussi la modifier vous allez voir que si nous créons un autre client avec une donnée supplémentaire cela ne va pas poser de problème donc par exemple ici au lieu de mettre que nom et prénom je veux aussi ajouter le sexe de la personne donc ici pour ce faire nous avons simplement inséré un nouveau client point client insert et si nous allons mettre un besoin de crocher cette fois puisque nous avons que ça qu'un seul utilisateur donc on va directement m nom dans prénom jean et sexe hommes voilà on entre on retape la commande que nous avons vu avant et voilà notre troisième client possède un sexe bien sûr les autres aussi en possède un mais on n'a juste pas spécifié pour le moment en tout cas donc si vous possédez plusieurs données sur une collection comme il se trouve ici présenter les informations de cette façon là peut être très chaotique en fait c'est pour ça qu'il suffit d'ajouter une autre petite commande à notre fine pour que ce soit présenté plus joliment on dira donc ici s'appelle point prétit comme ceci bien sûr j'ai pas mille les parenthèses ça n'a pas marché et voilà vous pouvez voir qu'ici sera retourné de façon beaucoup plus jolie comme nous l'avions ici en c'est beaucoup plus lisible on va dire ok donc maintenant comment mettre à jour une donnée donc pour cela il suffit simplement de taper donc db pour un client point update comme ceux ci on ouvre notre croche notre parenthèse et ensuite la première accolade c'est en fait un identifiant donc ici vous pouvez utiliser l'idée de notre donnée de cette façon non que cette donnée qui sera changée dans une réelle application si vous utilisez le nom saint quand je vais le faire maintenant donc ici non saint comme ceci et bien toutes les personnes possédant ce nom vont en fait être changé donc ici la deuxième accolade que je vais créer maintenant va me permettre de mettre nos informations un jour et donc pour cela nous ont utilisé la commande 7 vous regardez bien donc accolade dollars 7 et nous mettons deux points puis ensuite mettons la donnée que nous voulons ajouter enfin la clé et puis la valeur donc sexe ici nous allons mettre femme si on ferme de nouveau nos accolades on ferme notre parenthèse et on ferme avec un point et virgule donc si vous pouvez voir que si nous n'avons pas oublié d'un collade tout devrait marcher ici ce que j'ai oublié peut-être oui j'oublie un accolade une accolade voilà c'est moi j'ai oublié ici j'oubliais un un guillemet on pouvait voir que c'est très spécifique si vous oubliez une seule chose la commande vous est complètement rejeté voilà vous pouvez voir ici que si nous avions tapé notre commande sans la commande c'est justement il ya en fait toutes les informations auraient été remplacées il n'y aurait eu que l'idée ainsi que le sexe le nom et le prénom aurait en fait disparu ok donc là dans maintenant résultat de notre petite commande ici donc prétit et vous pouvez voir ici que le sexe a été ajouté à justice que c'est maintenant une femme donc faisons la même chose maintenant pour moi on a simplement ajouté sexe homme et on va mettre le nom que j'ai mis avant ici au lent et voilà vous pouvez voir que si on regarde à nouveau j'ai maintenant le sexe parfait donc à l'inverse si nous souhaitons enlever une donnée à l'intérieur d'un de nos clients il suffit simplement de taper la même commande mais au lieu de mettre sept nous tapons un set pour l'exemple nous avons enlevé le sexe à notre ami jean ici donc ici on va mettre le mètre 7 m un set Ici on met sexe 1 comme ceci et maintenant on va taper le nom de jean qui est dans et voilà vous allez pouvoir voir que maintenant jean en fait perdu son sexe donc ici vous mettez bien le sexe 2.1 ou c'est juste pour identifier la clé qui veut être celui de l'être supprimé tout simplement Donc maintenant que jean a perdu une de ses caractéristiques voyons maintenant comment modifier le nom de nos valeurs de nos clés plutôt on commençant par modifier la clé sexe donc de justin cette fois ci on client update on va pas reprendre jean on va prendre justin comme ceux ci on va mettre 7 et on va mettre sexe ici nous allons mettre 23 voilà si on regarde c'est que c'était modifié en 23 ici donc maintenant ce que nous voulons faire c'est changer le nom sexe en âge ceci nous allons utiliser encore une fois update cependant nous prenons une autre commande donc comme cet ou un set cette fois cette fois elle s'appelle rinay donc ici on va reprendre ça et on va mettre rename et cette fois nous allons devoir mettre Sexe ici entre guillemets et nous allons devoir mettre le nouveau nom qui va être âge comme ceci voilà si vous regardez maintenant à nouveau vous allez pouvoir voir que sexe qui était ici s'est transformé en âge parfait nous pendant qu'on est ici nous allons aussi voir comment supprimer un document complètement donc en levons ici le celui qui est là donc jean donc ici ce que nous allons faire simplement cdb client donc toujours la même syntaxe au début vous effacier ce n'est plus update mais c'est remove ici tout ce que vous avez à faire c'est identifier la personne que vous voulez supprimer donc vous mettez non ici on va mettre d'entre ce que c'est le nom de jean voilà on appuie et vous pouvez voir que n remove veut dire que ça a été supprimé si on regarde maintenant à nouveau ce qui se passe vous pouvez voir que jean a été complètement supprimé de notre table pour terminer maintenant nous allons voir la commande fine un peu plus en détail avec les opérateurs or et end nous allons commencer par donner un peu d'espace ici à notre base de données et ce que nous allons faire c'est commencer à jouer un peu avec les recherches donc ici si vous avez déjà fait un peu de programmation vous savez que cela permet en fait d'identifier une ou ou et des informations par exemple imaginons que nous voulons trouver un employé qui a 23 ans ou qui s'appelle alex si nous allons taper db point client enfin on ouvre notre notre parenthèse et si nous ont tapé notre opérateur or comme une commande avec les accolades puis ensuite on va sélectionner plusieurs données donc ici ils ont utilisé cette fois-ci encore une fois que la première fois on va utiliser un arrêt donc ici or donc on ouvre d'abord notre accolade ensuite on met or comme ceci et si nous allons entrer notre arrêt donc on met d'abord un crochet âge 23 donc ici nous recherchons une personne qui a un âge de 23 ans ou alors nous voulons une personne qui a le prénom d'alex comme ceci ensuite on devant tout refermé comme ceci et on va s'ajouter notre point prétit après pour que ce soit plus joli donc ici on peut voir si je me suis pas trompé Et je me suis trompé D'ailleurs parce qu'il le prénom ce n'est pas alex c'est alexis et voilà on peut voir qu'ici encore une fois en faisant une petite erreur Massacrer complètement votre commande donc encore heureux qu'on puisse revenir en arrière ici avec la flèche du haut du clavier voilà donc vous pouvez voir qu'ici ça tombe bien je me suis fait ce que j'ai fait cette erreur vous voulez voir que si vous vous trompez ici dans le prénom et bien ça ne va pas vous montrer ce que vous voulez donc bien sûr ceci marche aussi avec l'opérateur et si vous cherchez une personne qui est de sexe féminin et qui a 23 ans cela va nous retourner justine donc si je vais pas le faire mais vous pouvez essayer si vous voulez ça ne sera pas or mais ce sera un n enfin pour rester dans le thème de la recherche vous pouvez aussi faire une recherche en utilisant les opérateurs de comparaison comme supérieur ou inférieur cependant l'opérateur va être à l'intérieur de notre commande donc si tb.client.fine si vous mettons simplement âge comme ceci et nous allons devoir créer encore des accolades donc ici nous allons mettre un opérateur dollars lt 25 et si nous fermons tous nos accolades donc comme ceci et on va mettre aussi un point prétit encore une fois donc ici ce que ça va à faire nous allons rechercher toutes les personnes ayant moins de 25 ans car en fait l t veut dire laisse dan plus petit que je vous appuyez ici vous pouvez voir que ça nous retourne justine qui a justement 23 ans maintenant on va faire la même chose mais avec l'autre opérateur qui s'appelle j'étais donc gréter dan donc plus grand que on pouvait essayer en ajoutant d'abord un âge à alex point db.client Point update on va mettre simplement prénom Prénom alexi Comme ceci et ensuite on va mettre 7 H26 Et voilà Donc si on a oublié encore un guillemet ou quelque chose dans le genre Regardons bien Je voulais de mettre ici une accolade et voilà donc là encore une fois on se trompe plusieurs fois ça arrive on va faire on va voir si le notre Notre âge à notre âge avait bien été ajouté donc vous pouvez voir ici h26 donc maintenant vous pouvez refaire la commande de recherche mais cette fois ci avec l'opérateur j'étais et vous allez pouvoir voir que justine n'est pas trouvé parce qu'elle a moins de 25 ans et par en vue que moi j'ai 26 ans et bien je suis automatiquement trouvée voilà Donc pour terminer nous allons voir maintenant comment trier nos différents membres donc pour ce faire nous allons utiliser la commande plutôt l'option point sortent donc ici db.client.find Point sort ici nous devons mettre ici ce que nous voulons trier donc ici on va mettre non 1 comme ceci Nous avons ajouté notre point prétit comme ceci donc ici seulement de taper le nom de la clé que vous voulez trier vous mettez un 1 si vous désirez mettre un ordre croissant ou alors de a à z et vous mettez moins 1 si vous désirez mettre un ordre décroissant ou de z à a aussi simple que ça voilà vous pouvez voir ici que ça a été trié et que si je mets moins 1 ça sera dans l'autre sens voilà aussi simple que ça On sait comment mais fin à notre petit tutoriel dont vous savez maintenant comment utiliser les commandes de base de mongodb comment créer un utilisateur une collection ou encore mettre à jour vos différents documents ou alors simplement faire des recherches bravo à vous donc j'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel donc n'oubliez pas de visiter nos différents réseaux notre discorde mais surtout notre blog ont trouvé des articles sur ce genre de sujet on se revoit dans la prochaine vidéo c'était alex à la prochaine et